Coucou les précieuses, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance sentimentale pour le mois de septembre. Allez, on sélectionne le signe de cette vidéo. C'est parti, cette vidéo, elle concerne les Capricornes. Bienvenue à vous, les Capricornes en signe solaire ascendant ou Vénusien. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, il y a quelques signes qui sont disponibles au moment où je publie votre vidéo. Nous avons les Gémeaux, les Verseaux, les Sagittaires et les Taureaux. Bon, alors donc les Capricornes, pour la guidance sentimentale, on va faire une première partie pour toutes les personnes qui ont quelqu'un dans la tête, dans la vie, dans le cœur. Donc vous pouvez être célibataire ambigu, vous pouvez être dans une triangulaire ou en couple. Il y aura une deuxième partie pour les célibataires complètement célibataires. Donc si c'est votre cas, en commentaire, vous avez le nombre de minutes qui correspond à votre tirage. Il n'y a plus qu'à cliquer dessus directement. Je vous mets aussi en commentaire le lien de la playlist des guidances du mois de septembre, parce que j'en ai sorti deux pour votre signe. Donc une guidance générale et un complément semaine après semaine. Donc n'hésitez pas à aller visionner si ce n'est pas déjà fait. C'est parti Capricorne, on y va. On commence avec mon tarot des bébés ailés. On va voir l'arcade majeure de votre mois pour le sentimental. Alors, il est là, c'est parti, on découvre ou l'impératrice. L'impératrice, c'est une très belle énergie, parce que là, on va parler de générosité, d'amour, de fécondité. Donc pour ce mois-ci, on peut avoir grossesse, accouchement, pourquoi pas pour les Capricornes. Ou si c'est votre autre, bien évidemment, si vous êtes Capricorne. Sinon, on a vraiment de l'abondance au niveau sentimental. L'impératrice, c'est Vénus, donc on est vraiment dans l'amour, dans les sentiments, dans la douceur, dans l'affectif, dans la générosité, l'investissement aussi. C'est très, très beau. Peut-être que vous connectez avec quelqu'un qui est bélier. Pourquoi pas ? Allez, on continue, on va voir ce que nous dit les anges de l'amour. Après, ça, ça peut être aussi votre énergie, Capricorne, un peu très doux, compatissant. C'est possible que vous soyez comme ça aussi. Allez, c'est parti. Quelle énergie supplémentaire ? Alors, on a deux cartes ici. On a la carte Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes parlées qu'elles vous devez passer. Et nous avons la carte Codépendance qui dit que les dépendances affectent votre vie amoureuse. Bon, vous devez peut-être faire un effort, vous les Capricornes. Peut-être qu'il y a une forme de dépendance affective. Donc, il va falloir pendant ce mois de septembre faire attention à ça, rester justement dans l'énergie de l'impératrice, dans la bienveillance, dans l'amour, dans la douceur. Alors, ne pas justement aller dans la souffrance. Parce que c'est vrai, quand on est dépendant affectif, on en souffre tout simplement. Donc, je pense qu'il y a un effort à faire à ce niveau-là concernant la dépendance. Allez, on continue les amis. On va aller voir maintenant un petit peu ce que nous dit l'améthyste Love en trois cartes. Et après, on fera notre paroscope. Allez, c'est parti, Capricorne. Alors, on a la carte du choix. Et on a la carte du secret. Ici, on a la carte de l'invitation. Alors, Capricorne, je pense que là, les cartes nous disent qu'on vous invite à faire un choix. Alors, je pense qu'il y a une forme de vie double. Bon, vie double. Est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est votre autre ? À voir, je vois quand même une triangulaire, d'une manière ou d'une autre. La triangulaire, ça peut être vous qui êtes pris et que vous avez une autre personne dans le cœur. Ça peut être votre autre qui est déjà engagé en séparation. Pourquoi pas ? Ça peut être aussi même le travail de l'autre, la famille. Bon, à voir comment ça vous parle. Triangulaire, ce n'est pas tout le temps amoureux. Mais la plupart du temps, effectivement, oui. Donc là, je pense qu'effectivement, on vous invite, Capricorne, à faire un choix concernant une vie double. Bon, quel peut être le choix ? Bon, on vous dit d'être sincère, d'être honnête envers vous-même. Pourquoi pas ? Alors, on va voir ça. Quel choix ? Alors, peut-être un choix pour vous, le choix de prendre soin de vous. Surtout si Capricorne, votre autre, est déjà pris, voire même en séparation. Peut-être que c'est ça qui crée aussi de la dépendance chez vous. Donc, peut-être que vous allez devoir faire le choix de vous privilégier avec l'impératrice. Ça peut être le cas. Allez, on va clarifier ce choix. Ouais, on a la carte de la crise. On dit quand même, il faut réagir. Il y a une forme de burn-out. Ben voilà, la dépendance, elle revient ici. Bon, ben le choix, je pense, écoutez, ce serait plus d'être dans une énergie de lâcher prise, de moins vous prendre la tête avec cette histoire. Après, je ne sais pas quelle est cette vie double, voilà, quelle est cette triangulaire dans la relation. Mais c'est possible que ça vous affecte énormément, ou du moins par moment. Donc là, septembre, je pense que le choix, c'est justement de sortir de cette crise, de cette dépendance, de lâcher prise et de prendre soin de vous. C'est vraiment ce qu'on voit ici. Donc, de mettre un petit peu l'autre de côté pendant ce mois de septembre. Vous avez besoin comme de vous porter à un niveau supérieur. Bon, allez, on passe au taroscope. C'est parti. Six de denier. Le monde. Neuf de denier. Ok, bon, ben vous, vous allez travailler votre complétude. Vous allez arrêter de vous investir trop. De ce que je vois. Vous allez arrêter. Peut-être que vous voulez aussi que la notion de donner et recevoir soit juste. Donc, je vous vois un petit peu quand même fermé. Bon, là, l'impératrice, clairement, c'est le fait de prendre soin de vous. Dès qu'après, de ce que je vois. Je vous vois vous fermer. Je vous vois moins partager. Je vous vois plus travailler sur votre autosuffisance. La papesse, plus vous faire discret, discrète. Plus travailler sur votre blessure, sur votre guérison. Merci. Sur votre guérison, vous voyez. Et l'ermite, rester un petit peu dans votre coin pendant ce mois de septembre. Je pense que vous en avez besoin récemment. Il y a eu peut-être beaucoup de crises d'énergie compliquées par rapport à une dépendance. Allez, c'est parti. On va poser les cartes. La situation, le soleil. Votre énergie, les capricornes, le roi de bâton. Son énergie à votre autre. Le 8 de denier. Comment votre autre vous voit ? 10 de coupe. Ce qu'il ressent ou veut valer de pentacle. Le conseil du tarot. 9 de coupe. Les possibilités. 4 de denier. Le conseil par rapport à ces possibilités. As de denier. Et l'évolution en octobre. On a le 10 de bâton. D'accord. Ici, nous avons une reine d'épée. Peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe d'air vers au gémeau balance. Pourquoi pas ? Mais j'ai plus l'impression que c'est vous, la reine d'épée, en réalité. J'ai l'impression que c'est vous, la reine d'épée. Vous allez un petit peu sortir de votre zone de confort. Vous allez prendre des distances, en fait, de ce que je vois, Capricorne. Vous allez tenter de faire comme ça, de prendre des distances. Bon, avec l'autre, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, apparemment. Je pense que, par moment, vous êtes vachement en colère, à cause de cette dépendance aussi. Bon, allez, c'est parti. On va voir. Donc là, c'est le tarot in Wonderland. Et là, on utilise le tarot de Marseille classique dessus. Alors, donc, la situation, on a le soleil. Alors, le soleil, on peut parler de bonheur, de joie, de révélation, de découverte, d'optimisme. Alors, on va recouvrir tout de suite parce que le soleil, c'est quand même une carte complexe. Le fou, ok. Le soleil, le fou. Je pense que dans cette relation, il y a quand même des schémas répétitifs qui vous déçoivent. Je pense. Donc, je pense que la situation, là, les Capricornes, c'est plus, en tout cas pour ce mois de septembre, une forme de libération. J'ai l'impression que vous avez envie de vous sentir bien, vous avez envie d'être heureux. Donc, vous avez envie d'un peu être libre, indépendant, prendre soin de vous, vous libérer un petit peu de l'énergie de cette relation. Pas forcément de la personne. Peut-être que vous, voilà, vous voulez toujours être avec ou vous voulez toujours, bon, voilà, quelque chose avec cette personne. Mais pendant ce mois, il y a vraiment ce besoin de, j'ai besoin d'être heureux, j'ai besoin de me libérer. Je pense que ça a été compliqué ces derniers temps. Après, ça a pu être par moments aussi. Bon, votre énergie, c'est le roi de bâton quand même. Donc, je pense qu'il y a un côté déterminé. Il y a un côté autoritaire. Voilà, c'est je décide de me libérer. Je n'ai pas de carte de fin. Je n'ai pas de carte de fin. À moins que la fin ait déjà eu lieu. Mais j'ai plus des cartes. Je prends mon indépendance. Je prends mon autonomie. J'arrête de mettre trop d'énergie, trop de dépendance, de trop de pensée. Je me libère. Je pense un peu à moi. Je prends soin de moi. Donc, c'est ça, le roi de bâton. Il y a une énergie hyper déterminée. Après, si vous l'interversez, bien évidemment, vous pouvez, sans problème. En plus, vous vous sentez capable de ce que l'on voit. Vous vous sentez capable, confiant. Vous avez d'autres choses à faire, Capricorne, de ce que je vois. Peut-être au niveau projet, professionnel, peu importe. Vous avez d'autres choses à faire. Donc là, j'ai l'impression que vous mettez un petit peu cette personne de côté, l'amour de côté. Et vous prenez soin de vous et de vos projets. OK. L'autre, son énergie, c'est le 8 de denier. Donc, c'est quelqu'un qui s'investit, qui fait des choses bien. Mais ça dépend. On va voir ça. C'est quelqu'un qui a aussi des choses à faire. Ah, 10 d'épée. Bon. C'est peut-être quelqu'un qui s'investit dans une rupture. Donc, à voir. Est-ce que cette personne est prise et que finalement, là, elle a énormément de choses à faire pendant sa rupture ? C'est possible. Il y a peut-être aussi du matériel, des finances. Ça peut être le cas. Oui, parce que sinon, c'est vous concernant, vous. Mais je ne sais pas. Je ne pense pas. Je pense plus qu'il y a une rupture du côté de cette personne. Alors, ça peut être une rupture sentimentale. Comme ça peut être aussi une rupture professionnelle. C'est quelqu'un qui peut-être recherche du boulot. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Bon. Comment votre autre vous voit ? 10 de coup. Votre autre vous aime énormément, les Capricornes. Votre autre a beaucoup d'amour pour vous. Alors, clairement, le problème dans cette relation, ce n'est pas l'amour, pas du tout. C'est la dépendance affective. Et c'est une triangulaire d'une manière ou d'une autre, que ce soit l'autre qui est en couple ou l'autre qui a des problèmes professionnels ou financiers. Donc, l'autre est très occupé de ce qu'on voit, financier, professionnel ou par rapport à une rupture. En tout cas, par rapport à des choses qui ne vont pas dans sa vie. Donc, comment votre autre vous voit ? Votre autre est... Alors déjà, il y a un manque, donc vous lui manquez. Vous lui manquez. Votre autre vous aime énormément et votre autre est vraiment fier de vous. A vraiment beaucoup aussi de respect pour vous. Que vous le croyez ou non. Bon, des fois, il y a des choses dans la vie qui font que les gens ne sont pas disponibles à 100%. Mais en tout cas, l'amour est là. Le respect aussi. Bon, ok. Ce que votre autre veut avec vous, Capricorne, c'est le valet de Pentacle. Votre autre aimerait vous proposer quelque chose de palpable. La force. Votre autre aimerait faire des efforts, aimerait renforcer les liens, aimerait vous proposer quelque chose de vrai, de palpable. Mais je sens que pour l'instant, ce n'est pas le moment. C'est quelqu'un qui est en 10 d'épée. Donc, ce n'est pas le moment. Vous, par contre, c'est le moment de prendre soin de vous. De laisser un peu l'autre de côté le temps qu'il gère, règle ses affaires. Bon, conseil pour vous, pour ce mois, on a le 9 de coupe. Donc, 9 de coupe, allez chercher la satisfaction. Allez chercher le plaisir. 9, c'est une énergie seule. Donc, seule. Faites-vous plaisir seule. Prenez soin de vous. Soyez satisfait. Réalisez des rêves. Enfin, voilà. Occupez-vous de vous. L'autre n'est pas prêt, les amis. Ça, on le voit. Voilà, cavalier de bâton. Faites quelque chose qui vous passionne. Avancez dans votre vie. Vous voyez, c'est un peu tout ça. Alors, donc, les possibilités pendant ce mois, 4 de denier. C'est ça, 4 de denier. C'est vraiment le fait de se préserver, d'être dans son coin, de penser à soi. Ça peut être vous, votre autre. Ça peut être les deux. Ouais, ASDP. ASDP, c'est une décision. ASDP, je pense que c'est l'autre. Parce qu'on a le 8 de denier qu'on avait ici. Je pense que c'est l'autre. L'autre décide, si ce n'est pas déjà le cas, de rester dans son coin, de régler ce qu'il a réglé, en tout cas pour ce mois de septembre. De moins communiquer. Voilà, de rester vraiment dans son coin. C'est un choix, c'est une décision. C'est une décision bien réfléchie. Donc, conseil à vous par rapport à cette possibilité. AS de denier. Occupez-vous d'autre chose, d'un projet, du travail, de vos finances, d'une formation. Je ne sais pas ce que vous faites à côté, mais voilà. Profitez-en pour vous ancrer dans votre vie. Voilà, 7DP. Lâchez le passé pour l'instant. Ouais, c'est ça. Lâchez le passé pour l'instant. Fuyez un petit peu toutes ces énergies parce que ça ne vous rend pas bien. Occupez-vous de vous et puis dites-vous que c'est qu'une question de temps. Il faut laisser l'autre gérer ce qu'il a géré seul. Et là, c'est ce que je ressens pour vous. Et l'évolution, donc, au mois d'octobre, on a le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, il y a quelqu'un qui va déposer ses fardeaux. Et je pense que la personne qui a des fardeaux, c'est l'autre. Oh, 2DP, le diable. Alors, attendez, parce que là, le diable, c'est votre carte et le jugement. Ah, ok, d'accord. Oh, magnifique, 10 de coupe. Alors là, c'est très, très beau parce que l'autre va terminer ce qu'il a à terminer. Et ce que vous voyez pas arriver, vous, les Capricornes, c'est un retour, un 10 de coupe avec énormément d'amour. Énormément d'amour et avec la justice, voire même de la stabilité. Maintenant, effectivement, si l'autre a des choses à gérer, à régler dans sa vie, laissez le Capricorne. Parce que là, en fait, vous vous accrochez à quelqu'un qui n'est pas disponible, qui n'est pas disposé. Et ça fait remonter des crises, des souffrances, de la dépendance affective. Voilà ce que je vois pour vous, les amis. Donc, au niveau des signes, nous avons Verso, Gémeaux, Balance. Là, on peut avoir Balance, Gémeaux, Capricorne, Lion. Bélier, Lion, Sagittaire et Lion. Voilà, c'est tout ce que j'ai, mais c'est à titre indicatif. Allez, on va prendre un petit message. De cet oracle. Alors, on va prendre juste la première. Il est temps, dès maintenant, de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. C'est ça, l'impératrice, les amis. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps, rien que pour toi. Voilà, les Capricornins. Très important pour ce mois de septembre. Allez, les amis, je vous laisse poser une question. Le livre oracle va vous répondre. En attendant, si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de votre situation, qu'on aille comprendre ce qui se passe en profondeur, on aura aussi des conseils, des prédictions de la claire audience selon la formule. Vous avez en commentaire les moyens pour me joindre. N'hésitez pas. Allez, c'est parti. La réponse à votre question, les Capricornes. Ah, je ne te vois pas comme tu aimerais que je te vois. Alors, je ne sais pas ce que ça peut vouloir dire. On va prendre une carte supplémentaire du tarot. Alors, comment votre autre vous voit ? On avait eu la réponse tout à l'heure. Mais comment vous aimeriez que votre autre vous voit ? La lune, l'ermite. Ah, ok, d'accord. Eh bien, dis donc. Votre autre ne vous voit pas comme vous pensez. Vous, vous pensez que votre autre vous voit comme la lune, l'ermite. Ça, c'est deux cartes invisibles. Comme quelqu'un qui n'existe pas, qui ne dégage rien, qui est complètement invisible. Pas du tout. Pas du tout. Votre autre vous voit comme tout le contraire. Comme le soleil. Comme quelqu'un de, voilà, de très solaire, chaleureux. Voilà. Donc, les amis, attention aux mauvaises pensées. Voilà, en tout cas, les Capricornes. J'espère que ça vous a aidé parler. À bientôt. Je vous embrasse. Bye bye. Allez, les célibataires. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Allez, l'arcane majeur de votre moi. Voilà, les célibataires au niveau sentimental. C'est parti. Alors, votre arcane majeur, c'est le magicien. Donc, le magicien, c'est l'arcane majeur numéro un. Donc, c'est un nouveau départ. Hyper confiant, en fait. Vous, les Capricornes, vous êtes hyper confiant. Vous avez le pouvoir. Vous passez à l'action. Je vous vois faire plein de choses pendant ce mois, là, au niveau sentimental. Alors, peut-être que vous allez communiquer, agir, chercher l'amour, vous ouvrir, je ne sais pas, à des speed dating ou je ne sais pas quoi. Bon, bref. En tout cas, vous avez une certaine aura, une certaine énergie qui attire, là, avec cette carte du magicien. Très, très beau. Allez. Très, très tchatcheur, très, vous voyez, vous avez quelque chose qui est très attirant. Bon. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et je pense que c'est ce que vous avez fait, les amis. Vous vous aimez, vous vous respectez. Vous semblez être très, très, très attirant. Là, vous allez voir le changement pendant ce mois de septembre. Vous allez plaire. Vous allez passer quelque part. Vous allez comprendre que votre aura a changé. C'est très, très beau. Allez. On passe à la suite. On va voir ce que nous dit la métiste-là. Am-sœur, 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 Am-sœur. Bon, elle n'est pas tombée franchement, mais on va voir. En tout cas, c'est ce que... Incroyable, elle ressort. Bon, les amis, c'est peut-être ce que vous allez attirer, là. Ou c'est peut-être ce que vous risquez d'attirer. Bon, on va voir. Ben oui, avec cette énergie-là, c'est possible. En effet miroir, vous savez, j'en parle souvent de ça. Ben oui, voilà, vous êtes complètement transformés. En effet miroir, les amis. Oh, on attire un haut. Peut-être qu'il y aura plusieurs possibilités. Moi, je vous vois entre deux pendant ce mois, les Capricornes. Et dans les deux personnes, il y a une âme-sœur. Alors, OK, je vous disais, c'est en effet miroir, en fait, les amis. On est constamment en effet miroir. Si vous êtes dans cette énergie du magicien, là, vous êtes confiant, vous avez le pouvoir, vous vous aimez, vous vous respectez, vous êtes souriant, vous avez une énergie, là, de dingue et tout, ben, forcément, vous attirez quelqu'un qui est à la hauteur de votre énergie. Allez, c'est parti. Qu'avons-nous ? Alors, solitude. Ah ben, regardez. Et on a la chance. Donc, effectivement, de ce qu'on vient nous dire, c'est que vous sortez d'une période de solitude. Et là, effectivement, vous allez avoir le choix entre deux personnes. Hein, les amis, c'est ce que je vois. Donc, il y a une chance. Entre ces deux personnes, pour moi, il y a une âme-sœur. À vous de ressentir les choses, à vous de faire le bon choix. En tout cas, vous sortez de cette période de solitude. Allez, on passe au taroscope. Neuf de denier. Vous êtes complètement dans votre complétude. Vous comblez tous vos manques par vous-même. Vous n'êtes pas dans l'urgence de rencontrer quelqu'un. Vous êtes bien. Là, je vois des célibataires qui sont bien, bien, bien guéris. Après, parfois, on peut être surpris aussi, parce qu'on pense qu'on est guéri. Et puis, quand on rencontre quelqu'un, on a toutes les blessures de l'âme qui ressortent. C'est parce que la guérison, elle ne se fait pas comme ça, en fait. Les blessures de l'âme, il faut constamment les canaliser. Donc, quand elles ressortent, normal qu'elles ressortent. Quand elles ressortent, il ne faut pas agir avec la blessure. Il ne faut pas laisser parler la blessure, quoi, tout simplement. C'est comme ça qu'on guérit, parce qu'après, ça devient un automatisme. Allez, c'est parti. Votre passé récent. Ben voilà, neuf de denier. OK. Votre énergie actuelle. La papesse. Super. Conseil ou à améliorer la justice. Ce qui arrive à vous. Ah, cavalier de coupe. L'évolution possible. Le 6 de bâton. Eh bien, c'est très, très beau. Très, très beau. C'est de denier l'étoile. Vous devez faire un bilan, les capricornes, quand même. Faites un bilan de ce qui s'est passé avec un signe de feu. Peut-être un peu plus jeune que vous. Bélier, lion, sagittaire, je ne sais pas. Mais il y a un bilan à faire pour voir où vous en êtes rendus, là, aujourd'hui, au niveau de votre énergie et de votre développement spirituel. Il y a quand même un bilan. Je pense que c'est important de faire ce bilan. De se dire, OK, voilà par où je suis passée. Voilà ce que j'ai réussi à épurer. Ce que j'ai compris. Où j'en suis aujourd'hui. Dans quelle énergie je suis. Quelles sont mes pensées. Quelles sont mes envies. Quelle est ma vie. Est-ce que je m'aime. Est-ce que j'ai dépassé tout ça. Est-ce que je suis réparée après ça. Et en faisant ce bilan-là, vous allez dire, OK. Dans l'énergie dans laquelle je suis. En tout cas, si vous êtes dans ces énergies-là. C'est possible que ce ne soit pas votre cas aussi. Je ne peux attirer qu'une personne qui est comme moi. Finalement, pas quelqu'un qui vient me faire ressortir des manques. Tout ça. Même si on n'est pas à l'abri que ça ressorte. Mais si c'est le cas, ce n'est pas l'autre qui fait ressortir. C'est vous avec vos peurs. Et là, l'idée, c'est de canaliser les blessures. Bon, allez, c'est parti. Votre passé récent, on a le 9 de denier. Donc, le 9 de denier, c'est le célibat. C'est le fait de travailler sa complétude. Sa complétude, son autosuffisance, son indépendance. 4 d'épée. OK. En paix. OK. Célibat en paix, de ce qu'on voit. Un travail sur toutes les blessures de l'âme. On est célibataire. On se sent bien. On n'a pas besoin de quelqu'un dans notre vie. On n'est pas pressé. Donc, voilà. Très belle énergie, là. Je comprends pourquoi vous attirez ça. Très, très belle énergie. OK. Votre énergie actuelle, pendant ce mois de septembre, on a la papesse. Et la papesse, elle est très, très, très intuitive. Donc, je pense que vous, encore une fois, vous n'êtes pas forcément pressé de rencontrer quelqu'un. Mais vous sentez les choses. Et si rencontre il y a, vous saurez écouter votre intuition pour détecter si la personne est bonne pour vous ou pas. Mais je pense qu'il y a un petit test. Moi, je vois deux rencontres. Je pense qu'il y a un petit test dans les deux. OK. Votre énergie actuelle, vous êtes l'empereur. C'est très, très beau. Vous êtes hyper confiant. Vous avez le pouvoir sur votre vie. Vous êtes assis sur votre trône. Vous êtes très intuitif, très confiant. C'est magnifique. OK. Conseil à améliorer, c'est la justice. Attention à votre côté, maintenant, un peu trop, trop, trop exigeant. Trop contrôlant, trop exigeant. C'est-à-dire que, vous voyez, la justice, la femme, elle pointe du doigt. Donc, vous êtes un peu trop dans, c'est ça, exigeant, intransigeant. Si rencontre il y a, c'est tout de suite, voilà, tout de suite une petite chose, même minime, qui vous zappait. Donc, attention à améliorer ce côté un petit peu trop intransigeant et exigeant de ce que je vois. Oui, il faut plus aussi ouvrir le cœur, écouter son cœur. C'est bien beau d'écouter la raison, l'intuition, mais il ne faut pas oublier le cœur aussi. Tout ce qu'il ne faut pas écouter, ce sont les peurs, tout simplement. Alors, vous voyez, parce que là, parce que vous, je pense que vous êtes hyper intransigeant sur l'âge. Je pense, Capricorne, que vous ne voulez pas quelqu'un de plus jeune que vous. Peut-être parce que vous avez eu une mauvaise expérience dans le passé. Mais par moment, ça ne veut rien dire. Donc, on ne confond pas le passé et le présent. Donc, peut-être faites attention à ça. À améliorer, c'est ça. Parce que ce cavalier de coupe, là, c'est ce qui arrive. Donc, oui, il y a un cavalier de coupe qui arrive. Et là, vous allez être un ou deux ans. Moi, je dirais plutôt deux. Et là, vous allez être hyper, hyper, hyper à regarder les détails. Vous voyez, 9 d'épée. Vous allez avoir peur. Vous allez angoisser. Mais pourquoi l'angoisse ? Pourquoi cette angoisse ? Pourquoi cette angoisse ? Roi de Denis, ben oui, c'est bien vous. C'est bien vous qui allez angoisser. Pourquoi ? 6 de Denis. Ouais, du mal à donner maintenant. Ouais. C'est comme si vous ne voulez plus donner. Ouais. Alors là, pourtant, vous voyez, cette arrivée va vous faire super plaisir. Mais encore une fois, on a la justice derrière. Vous allez être hyper, hyper strictes et avoir du mal à donner. Donc, j'ai envie de vous dire, pour ne pas tout gâcher, peut-être essayer de là, faire ce bilan-là de ce qui se passe. De vous arrêter un moment, de dire, OK, qu'est-ce qui se passe ? Cette personne est arrivée, elle est comme ci, comme ça. Maintenant, pourquoi moi, j'ai ces peurs ? Pourquoi moi, je ne veux pas donner ? Pourquoi je suis aussi stricte et intransigeant ? À voir, OK ? Mais dans l'évolution, on a quand même le 6 de bâton qui nous parle de victoire. Bon, et encore une fois, 6 de denier, ça peut être le fait qu'on partage avec 2 personnes aussi. Bon, on a la victoire dans l'évolution, c'est ça qui est bien. Et la tempérance, vous allez réussir à calmer, calmer tout ça, calmer ce côté intransigeant. Peut-être qu'aussi, c'est une relation qui sera fluide dans l'évolution. Et puis là, il y a de l'espoir pour avancer de ce que l'on voit. Mais je pense quand même, les capricornes, que vous allez, je pense qu'il y a 2 personnes, vous allez devoir dire stop à une des 2 personnes. C'est possible que ça, ça se fera plutôt à la saison des scorpions, entre le 23 octobre et le 23 novembre. Et j'ai envie de dire pourquoi pas. Bon, voilà ce que j'ai pour vous. Donc, en face de vous, vous pouvez avoir quelqu'un éventuellement à titre indicatif qui est verso, cancer. Taureau, vierge, capricorne, sagittaire, bélier, balance. Et voilà. Allez, les amis, en tout cas, si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails, qu'on aille comprendre un petit peu ce qui se passe, comment ça va dans vos énergies, à vous aussi, les conseils, les prédictions, la claire audience selon la formule. N'hésitez pas en commentaire, vous avez les moyens pour me joindre, pour ceux qui ont besoin. Allez, on termine avec l'oracle de la prophétie des étoiles. Commence maintenant. Regardez la carte 33. Emporté dans le flot de vos contraintes quotidiennes, vous pensez, vous les humains, je n'ai le temps de rien ou j'ai bien le temps, mais on verra plus tard. Les deux phrases sont pareillement fausses. Et l'une et l'autre te feront remettre à demain ce que tu devrais commencer maintenant. Saisis l'instant. Ton seul trésor est le moment présent. Hier est terminé. Demain est trop tard. Tu n'as qu'aujourd'hui pour tout rendre possible. Alors lance-toi dès à présent. Voilà, les amis, un petit message à retenir. J'espère que cette guidance vous a parlé, que vous êtes dans ses énergies. Je vous souhaite un bon mois de septembre et à bientôt. Bye. Bye. Sous-titrage FR ?